bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 48 sur le cours de trigonométrie niveau vac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 résoudre dans R l'équation suivante sinus x plus sinus 3x plus cosinus x plus cosinus 3x est égal à 0 prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de bouillon et vous allez résoudre cette équation maintenant on corrige notre exercice réponse soit x appartenant à R on a on a sinus x plus sinus de 3x plus cosinus x plus cosinus de 3x est égal à 0 donc pour résoudre cette équation il suffit tout simplement de transformer cette somme en produit commençons par sinus x plus sinus 3x on a vu dans notre cours une transformation qui remplace sinus x plus sinus 3x par le produit on a dit qu'il n'est pas sinus sinus a plus b qui est égal à sinus a cos b plus cos sin b et sinus a moins b c'est sin a cos b moins cos a sin b maintenant je vais vous remettre attendez, il y a sinus de a plus b plus sinus de a moins b est égal à 2 sin a cos b si je remplace sin a plus sin b 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 cos b si je remplace a plus b par p et a moins b par q on va obtenir cette formule sinus 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 On sait que sinus x plus sinus de 3x est égal à 2 fois sinus x plus 3x sur 2 cos x moins. 3x sur 2 qui est égal à 2 sinus x plus 3x c'est 4x sur 2 c'est 2x cos x moins 3x c'est moins 2x sur 2 c'est moins x et cos 2 moins x c'est égal à cos x car la fonction cos est paire. Maintenant on passe à cos P plus cos Q. La propriété on a dit que cos A plus cos B ou bien cos A plus B plus cos A moins B plutôt cos A plus B c'est cos A cos B moins sin A sin B. Donc on a dit que cos A moins B il y a cos A cos B plus sin A sin B. Donc on a dit que cos A cos B donc on va remplacer A plus B par P et A moins B par Q. On va t'atténager la formule cos P plus cos Q est égal à 2 cos P plus Q sur 2 cos P moins Q sur 2. n'est-ce pas ? Donc je vais utiliser cette propriété. Donc je vais utiliser cette propriété ici. x moins x moins b. x moins 3x sur 2. Et d'aller l'ordre de balènera. Muitaens dure sin plus sin tata taina. 2 sin cos. Muitaens dure cos plus cos tata taina. 2 cos cos. Vous voyez ? Donc, je continue, ça donne 2 cos x plus 3x et 4x sur 2, c'est 2x. x moins 3x et moins 2x sur 2, c'est moins x. Donc, cos moins x, c'est aussi cos x. Voilà. Parse 8. Puis, je retourne à mon équation de départ. Parse 8, sinus x plus sinus 3x plus cos x plus cos 3x est égal à 0. Ceci équivaut à, et je remplace, bien sûr, sinus x plus 3x par ce produit, ici. Donc, ça donne 2 sinus de 2x cos x plus, et après, je remplace cos x plus cos 3x par 2 cos x, cos de 2x, cos x, dans cette expression mathématique. Donc, ça donne 2 cos de 2x, cos x est égal à 0. Maintenant, je peux écrire le produit en factorisant par 2 cos x, cos x facteur de sinus de 2x plus cos de 2x, qui est égal à 0. Ceci équivaut à cos x, cos x est égal à 0. où sinus de 2 x plus cos x plus cos cos 2x, cos x plus cos cos x est égal à cos 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 2s. est égale à 0 et aussi cos de moins pi sur 2 est égale à 0 c'est-à-dire qu'on va le faire c'est-à-dire qu'on va le transformer en produit c'est de l'expression mathématique on va le transformer en produit on va le prendre avec la propriété qu'on a dit dans l'exercice précédent on a dit A on a dit A A sin B on a dit A cos B A cos x plus B sin x alors il y a racine carré de A carré plus B carré cos x moins alpha ou avec cos alpha il y a A sur racine carré de A carré plus B carré ou sin alpha A est égale à A sur B plutôt B sur racine carré de A carré plus B carré c'est-à-dire que c'est la propriété qu'on va l'instabilité pour transformer sin x plus 2 plus cos x en produit on a dit A je m'excuse donc ça donne racine carré de 1 au carré plus 1 au carré donc c'est racine carré de 2 facteur de 1 sur racine carré de 2 sinus de 2x plus 1 sur racine carré de 2 cos sinus de 2x c'est-à-dire à cos 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 2 2x le tout est égal à 0 bon quand on a dit cos x est égal à cos pi sur 2 on a dit ça reste un cercle trigonométrique mais je t'aille à l'aîchie on a pi sur 2 le cos d'il pi sur 2 est égal à 0 ou le cos d'il moins pi sur 2 aussi est égal à 0 donc on a le point le cos est égal à 0 on a le point cos est égal à 0 ou bien on a un pi donc on a le sens vous voyez on a le sens contraire on a le sens contraire donc on bascule entre deux solutions d'imam en général cos x est égal à cos du pi sur 2 cela veut dire que x est égal à pi sur 2 plus kpi plus kpi au lieu de dire k2pi on a le point de vue on a le point de vue la règle de l'aîchie il est égal à cos alpha est égal à cos beta c'est-à-dire alpha est égal à beta plus k2pi ou alpha est égal à beta est égal à moins beta plus k2pi et il y a un cas particulier on a le cos x est égal à 0 on a le cos x est égal à 0 on a le cos 2 plus kpi au lieu de dire k2pi vous voyez il est égal à la solution on a l'équation c'est-à-dire x est égal à pi sur 2 plus kpi on a le cos x est égal à pi sur 2 plus k2pi ou x est égal à moins pi sur 2 plus k2pi on a le cos x est égal à pi sur 2 donc on peut le mettre directement si vous voulez on va dire cos x x x plus cos x 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 donc c'est sinus pi sur 4 10L fois sinus de 2x plus cosinus pi sur 4 fois cosinus de 2x est égal à 0 cos A cos B plus sin A sin B il y a cosinus A moins B c'est à dire cosinus je répète cos A cos B plus sin A sin B il y a cosinus A moins B donc il y a cosinus dL pi sur 4 moins 2x ou bien cosinus dL 2x moins pi sur 4 puisque la fonction cosinus est paire donc radicule cosinus de 2x de 2x moins pi sur 4 est égal à 0 ou 0 ou cosinus dL pi sur 2 donc on va dire 2x moins pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus kpi vous voyez ceci qui va dire que 2x moins pi sur 4 est égal à pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 4 plus kpi donc c'est 2pi sur 4 plus pi sur 4 donc c'est 3pi sur 4 donc x est égal à 3pi sur 8 plus kpi sur 2 plus kpi sur 2 bien sûr k appartenant à z donc l'ensemble donc l'ensemble solution de notre équation c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de pi sur 2 plus kpi et les éléments qui s'écrivent sous forme de 3pi sur 8 plus kpi sur 2 tel que k appartenant à z cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Vlatif Abidou du collège Bourse d'études Marrakech à très bientôt du collège Bourse d'études du collège Bourse d'études du collège Bourse d'études